Bonjour à toutes les banquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Jour de 10 amis, nous sommes le 27 octobre 2019 et on va faire le point sur l'actualité sur Epic 7. Il y a deux jours, nous avons eu une pelletée d'informations concernant la mise à jour prévue pour la fin du mois, donc le 31 octobre 2019. Et puis nous avons également des informations concernant la prochaine mise à jour prévue pour le mois de novembre. Et comme vous allez voir, il y aura beaucoup de contenu, de nouveaux modes de jeu, des choses à faire, donc c'est vraiment extrêmement plaisant. Voilà, c'est un jeu où on ne s'ennuie pas. Je vous hésite fortement à l'installer. Voilà, c'est un action RPG très complet avec des séquences animées assez bien foutues. Le mode histoire est très bien écrit. Franchement, par rapport à d'autres jeux mobiles, là clairement, le mode histoire, ça se suit comme si c'était un anime. D'ailleurs, on croise les doigts pour qu'ils nous sortent l'anime pour 2020, parce qu'ils ont ce qu'il faut. Ils ont les studios, ils ont le savoir-faire, etc. De toute façon, vous voyez en jouant le jeu, le mode histoire, vous allez voir que l'introduction est mise en scène par une séquence animée. Et il y aura d'autres séquences animées sur le mode histoire. Et puis récemment, ils ont fait un petit court-métrage qu'ils ont posté sur YouTube et sur Facebook pour l'histoire secondaire concernant un personnage, Yuna. Et puis ils ont fait récemment, encore une fois, une petite animation pour l'histoire secondaire consacrée à Serila et à Cécilia pour l'histoire secondaire Halloween. Donc voilà, ils sont forts, ils sont forts en animation. Et puis il y a chaque attaque-spi, c'est l'occasion de voir une petite animation du personnage en question. Donc voilà, vous de commencer à la VOD, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Pensez à activer les notifications, vous êtes nombreux à rater mes VOD. Parce qu'en fait, quand j'en pose trop, les notifications sont moins envoyées. Donc voilà, pensez à activer les notifications. Et puis les streams sur EpicSaman, ça se passe sur Twitch, le lien se trouve dans la description. Je vous promets, très prochainement, pour le mois de novembre, on fera un planning, je vous promets. Voilà, c'est en discussion avec moi et l'Ursaf. Non, je rigole, mais bon, c'est en discussion. Donc, on va commencer par l'ami d'ajour des familiers, les amis. Alors, c'est quand même incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Alors déjà, je trouve ça trop mignon. Voilà, donc en fait, en gros, c'est comme si tu avais des Pokémon en plus dans le jeu. Alors, pour l'instant, ils ont juste dit que nous aurons deux types de familiers. En fait, ils vont nous accompagner en combat. Donc en fait, les teams sont composés de quatre héros. Et en plus, désormais, tu auras un familier. Donc c'est un animal de compagnie. Il y en a un qui va rester dans le salon, qui va te chercher des objets régulièrement, contre de la bouffe, etc. Et tu auras des familles qui vont te suivre durant les combats. Et en fait, ceux qui t'accompagnent dans le combat, ils vont pouvoir XP également, évoluer. Tu pourras changer leur apparence. Et puis, ils vont pouvoir ouvrir les coffres automatiquement, les amis. On l'attendait, on l'attendait, les amis. Ils vont aussi pouvoir récupérer les coffres, les portes spéciales des gobelins. Donc, on l'attendait vraiment, cette mise à jour. Parce qu'en fait, quand on joue en automatique, souvent, on regarde par l'écran et souvent, on rate pas mal de coffres. C'est un peu urgent. Par contre, il y a pas mal de gens qui ont remarqué que qui dit animaux de compagnie, dit qu'il faut les nourrir. Il faut les nourrir déjà. Donc, ce sont des ressources qu'il faudra soit farmer, soit acheter. Pour l'instant, il est question de pouvoir en récupérer assez facilement à droite, à gauche. On croise les doigts pour que ce soit facile. Et puis, comment on les capture, ces familles ? Pareil, on l'en sait pas trop. Est-ce qu'il y a un portail spécial familier ? Est-ce qu'on peut dropper à droite, à gauche ? Je pense qu'il y aura les deux. Peut-être qu'en fait, en même temps, il faut comprendre qu'un jeu mobile, ça demande de l'argent. C'est des développements, des tests. En fait, ils ont reposé la mise à jour des familiers parce qu'il y avait des problèmes, en fait. Donc, en fait, tout ça, il y a des gens actuellement, pendant que je tourne ces vidéos, ils font des tests. Donc, ils sont payés pour ça. Et donc, ça coûte de l'argent. Donc, forcément, s'ils mettent du contenu gratuitement sur Epic 7, l'idée, c'est quand même de mettre en place un système qui leur permet de gagner de l'argent pour pouvoir continuer à embaucher des gens, développer du contenu, etc. Donc, les gens qui disent, oui, il faudra parfois mettre de l'argent, etc. Oui, mais en même temps, les gars, si demain, plus personne met de l'argent sur Epic 7, les serveurs ferment. C'est simple. Je veux dire, il y a des gens qui ont tendance à oublier ça, en fait. Demain, plus personne met de l'argent, plus de serveurs. Donc, forcément, ils vont mettre des options payantes. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Tu as des jeux en ligne avec des abonnements payants et personnes qui gueulent. Et là, quand c'est des jeux mobiles, ça gueule. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, les serveurs, il faut les payer. Les gens qui développent, il faut les payer, etc. Donc, en plus, je trouve qu'Epic 7, c'est un jeu extrêmement généreux en termes de contenu. Voilà, ils ont leur mode histoire. C'est comme je l'ai dit, c'est un vrai épisode animé, en fait. Sauf que c'est que du texte. Mais il y a quand même un travail par rapport au scénario, etc. Donc, j'ai hâte qu'ils nous sortent un manga ou un animé. Je trouve ça très intéressant. Mais ça m'arrive parfois juste d'avancer dans le mode histoire pour savoir ce qui se passe. Je n'ai jamais vu. Enfin, si c'est déjà vu sur Grand Blue Fantasy, Grand Blue Fantasy, c'est pareil, j'ai avancé dans le mode histoire juste pour savoir ce qui s'est passé, tu vois. Juste pour savoir quand ça va se terminer. Et donc, voilà, ça m'arrive de jouer juste pour savoir... Enfin, je lis les histoires secondaires et même la quête principale. C'est vraiment assez bien foutu. Vraiment, je crois que je dois pour qu'ils nous sortent l'animé prochainement. Pour qu'en plus, ça permettra de faire connaître un peu plus la licence. Enfin, bref, je fais en la parenthèse. Autre chose que j'aimerais bien voir débarquer parce qu'en fait, ils mettent en place le système de familier. Mais ça laisse une porte ouverte aux collaborations, les amis. Un petit Pikachu, le petit chien de Megaman, par exemple. Pourquoi pas un petit animal de Monster Hunter ? Pourquoi pas ? Un petit chat, là. Parce qu'en parlant d'un chat... Bon, il y a des lapins, là. Regardez, il y a un petit chat. Juste pour ça, c'est bon. Je suis conquis, les amis. Un petit chat qui rêve de poisson. Mais je trouve ça génial. Ok, oui, c'est mignon. Mais je sais, ça fait caca et tout. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien. Après, ce qui est bien, c'est que c'est virtuel. Donc, leur caca sera virtuel aussi. Donc, non, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudra les nourrir. Ils vont évoluer. Ils ont aussi plusieurs types. En fait, vous le voyez sous l'icône. Ils ont la chope de bière sous leur avatar leur avatar ou les deux épées. Donc, voilà. Tu as les familiers spécial salon, les familiers spécial combat. En fait, ils avaient prévu trois familiers d'après ce qu'ils avaient raconté. En fait, il y avait un familier pour différencier le mode de jeu. Mais en fait, ils trouvaient que c'était trop compliqué. Du coup, ils ont simplifié. Donc, vous avez les animaux, enfin, les familiers pour le salon et les familiers pour les combats. Donc, on va pouvoir faire des combats en automatique, etc. Ils vont pouvoir récupérer des coffres, etc. Donc, voilà. Maintenant, juste voir comment on va faire pour récupérer les objets, pour les nourrir, pour les faire évoluer et pour répéter les combats. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous avez quatre héros plus le petit animal. Donc, ça, je trouve ça trop trop mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, voilà. Ça parle de friandises, fait maison, etc. Voilà. Comme ils disent aussi, on pourra les faire évoluer. J'espère qu'on va pouvoir aussi leur donner des noms. Moi, j'aime Jean-Michel Minou. Allez. Donc, voilà. On a des choix. Alors, ça, c'est marrant parce qu'en fait, moi, je m'attendais... Sur les premières versions, en fait, on voyait que les familiers, c'était des trashmops qu'on farmait. Et en fait, là, ils ont fait des vrais familiers, en fait. Alors, regardez-moi ce gros rat. Il est trop énorme. Je le trouve génial. Donc, voilà. On a vraiment l'impression. J'ai hâte. C'est dans quatre jours. On aura cette mise à jour. On espère qu'ils ne vont pas le repousser. Donc, on va pouvoir les faire évoluer et tout. Donc, voilà. J'ai hâte de voir un peu plus. Et donc, l'adoption. Alors, oui. Alors, voilà. Les tickets d'adoption. Forcément, c'est marqué. Les tickets d'adoption peuvent être achetés dans la boutique. Donc, évidemment, il y aura une question de mettre de l'oseille, etc. Mais encore une fois, je pense qu'on peut se démerder en étant free-to-play. Il y a pas mal de membres de McGill qui sont free-to-play. Ils arrivent à avoir quand même une box correcte. Il faut juste jouer tous les jours. Voilà. Comme tous les jeux mobiles. Tout simplement. Ensuite, on va parler de la dévotion. Comme prévu, en fait, ils ont prévu de mettre en place les dévotions personnelles. Alors, c'est vrai que c'était annoncé il y a un bout de temps. Après, ils ont pas un bout de temps. Ça fait deux mois. Deux mois qu'ils l'ont annoncé. Donc, jusqu'à présent, en fait, lorsqu'on droppait des doublons, on augmentait la dévotion de nos personnages qui boostaient les stats des alliés, principalement. En fait, ça boostait les stats de tout le monde sauf à toi. Parfois, ça boostait que deux unités qui se trouvaient en haut à gauche et tout au fond. Parfois, en haut et en bas et parfois, les quatre. Et maintenant, nous aurons accès aux focalisations d'empreintes. Donc, c'est... C'est en fait, on ne booste que ses propres stats et on ne booste plus les stats des autres. Après, apparemment, il y a une question de nouvelles monnaies qui faudra acheter, farmer. Donc, la nouvelle monnaie s'appelle Fragments d'ego. Encore une fois, qui dit monnaie dit forcément option payante. Encore une fois, ça ne me dérange pas plus que ça. Jusqu'à présent, les doublons, je ne faisais pas très attention. Et c'est vrai qu'en PVP, même en PVE, c'est vrai qu'avoir des doublons, ça peut être pratique parce que, mais de rien, ça booste les coûts critiques, les valeurs d'attaque, la défense, etc. Donc, jusqu'à présent, je n'avais pas fait attention mais maintenant, je fais plus attention. Il y a des libérations d'empreintes. Donc, c'est ce qu'ils appellent pour booster tous les stats qui étaient assez intéressantes jusqu'à présent. Donc, voilà. Donc, encore une nouvelle monnaie à farmer. On en saura plus dans quelques jours. Alors, je ne sais pas si c'est prévu pour... Voilà, ça s'est prévu pour le 31 octobre. Vous avez un petit aperçu ici. Par exemple, là, si on regarde RAS et... Et... Non, pas ça, Angelica. Karine. Karine. Karine, vous voyez qu'en fait, elle bénéficie de deux boosts, enfin, de dévotions, enfin, de libérations d'empreintes. Donc, de la part de Mercedes et d'Ather. Donc, en fait, voilà, leur dévotion augmente l'attaque de tous les... Enfin, la dévotion de Mercedes augmente l'attaque de tout le monde de buiss. 8,4%. C'est ça ? Et... Ether augmente les stats d'attaque de plus 96 points. Donc, voilà, tout le monde bénéficie de... de ces deux boosts parce que ce sont des libérations d'empreintes et vous voyez que Karine et RAS ont une focalisation d'empreintes. Donc, en fait, c'est marqué en violet. Donc, RAS gagne 720%, enfin, 700 points fixes en PV et Karine gagne 14,7% de coups critiques. En plus, c'est très bon. C'est très très bon quand tu as du mal à avoir 100% de coups critiques. Là, c'est très bon. Évidemment, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est les coups critiques et les dégâts coups critiques voire peut-être l'efficacité aussi. Les boosts aussi en valeur d'attaque, en pourcentage. c'est très bon. voilà, c'est à quoi ça ressemble. Donc, voilà, les deux ont une focalisation d'empreintes. Donc, voilà, maintenant, hâte de voir comment on va farmer ces fragments d'ego. Évidemment, il faut juste imaginer nous d'unité qu'on possède si on veut tous maxer leur focalisation d'empreintes. Ça va prendre du temps. Prédiction pour, petit aperçu de la mise à jour de nos normes. enfin, on va pouvoir se focaliser sur les équipements qu'on veut crafter. Alors, apparemment, ça coûte pas mal de ressources. Il y aura une question d'une nouvelle monnaie. Pour l'instant, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, vous avez un petit aperçu. Donc, là, par exemple, le joueur veut farmer un équipement qui rentre dans le set vitesse ou critique et qui a comme stade principal l'attaque. Alors, je ne sais pas si c'est l'attaque flat, c'est-à-dire les valeurs d'attaque en point fixe ou des valeurs d'attaque en pourcentage. Pour l'instant, je n'ai pas vu l'information. Alors, peut-être qu'il y aura quand même un côté aléatoire à ce niveau-là. Donc, ça me ferait chier quand même de claquer beaucoup de ressources pour ensuite avoir des stats fixes. Donc, voilà, je ne sais pas. Quelqu'un peut me confirmer ou compléter ce que je viens de dire. Et alors, d'après l'aperçu, en fait, le set d'équipement qu'on peut récupérer dépend des équipements qu'on sacrifie. Donc, là, le mec, il a mis vitesse, vitesse et critique. Et donc, potentiellement, il peut récupérer soit un set de la vitesse soit un set en coût critique. Du coup, il faudrait peut-être garder un maximum de sets du même type pour avoir, si je veux, par exemple, de la vitesse, peut-être que je devrais utiliser que des sets de vitesse, etc. Ça peut être une bonne chose parce que quand on craft, on ne droppe pas forcément ce qu'on veut et du coup, on les utilisera pour obtenir ce qu'on veut. Alors maintenant, on ne sait pas est-ce qu'on pourra choisir les sub-stats ? Pour l'instant, je n'ai pas vu l'information. En même temps, ce serait trop fort, évidemment. Si on peut déjà choisir le main stat, alors ça concerne principalement, je pense, les accessoires parce que là, ah non, il y a une question d'épée, non ? On récupère une épée ? Ah non, main stat, item, ok, non, c'est forcément l'épée, c'est forcément l'attaque, ok. Par contre, on peut influer sur le level de l'arme et sur le 7, mais pas sur la main stat. En tout cas, c'est encore flou, encore une fois, c'est en novembre, donc je pense que ce sera courant mi-novembre. Donc voilà, en tout cas, une mise à jour par rapport au craft. Et puis, autre mise à jour de mois de novembre, assez incroyable, un nouveau mode de jeu, les mises à jour des titans. En fait, en gros, on va partir avec 16 héros de notre box. Enfin, non, pas 16 héros. En fait, on va partir avec 3 x 4, 12 héros de notre box et 4 héros, 4 héros amis, si j'ai bien compris. Et en fait, pour l'instant, on va piocher parmi les amis qu'on possède et puis plus tard, en fait, on va pouvoir sélectionner qu'à partir des membres de notre guilde. Donc voilà, du coup, c'est important d'avoir des membres de ton guilde avec une box assez variée pour proposer des amis leaders qui vont t'épauler pour ce nouveau mode de jeu. On ne sait pas ce qu'on va récupérer. On sait juste qu'il y a un système de points qu'il faudra ramener jusqu'à 12 héros de ta box et 4 héros qui viennent de tes amis. Donc ça, c'est prévu pour le mois de novembre. Voici à quoi ça ressemble. Apparemment, l'ami leader aura un impact assez important sur le scoring. Donc voilà, pour l'instant, c'est très vague. Ça a l'air très complexe mais je pense qu'une fois qu'on est dedans, ça sera beaucoup plus simple parce que là, je vois qu'on peut... Enfin, il faudra créer plusieurs teams différentes. Et puis, je ne sais pas comment ça va se jouer. Regardez l'écran. C'est le bordel. Enfin, c'est le bordel. Oui, c'est vrai que ça fait... Oui, c'est un peu le bordel. Oui. Est-ce que ça attaque tous en même temps ? Ça se passe comment ? Est-ce qu'on doit se sélectionner un pas un, etc. Alors, pour l'instant, je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas jouer avec les membres de sa guilde. Ça aurait été cool de partir avec des teams de ta guilde, en fait, tout simplement. Donc, là, c'est vraiment des héros de ta box. Si j'ai bien compris, ce sont des personnages issus de ta box. Après, peut-être que la traduction n'est pas bonne mais bon, il me semble, vu comment c'est présenté, ce sont des UT qui viennent de ta box. C'est un peu flou mais voilà, c'est un nouveau mode de jeu encore une fois. C'est... C'est cool, c'est cool mais j'avoue que... Il y a des choses... En fait, plus ça va, plus tu dis, bon, tu peux pas t'ennuyer. Il y a vraiment plein de modes de jeu que je n'ai même pas fini. Autre information, ils vont rajouter encore plus de doublages durant les camps. Donc ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit lors d'une précédente vidéo. je trouve que durant les camps, les personnages ne parlaient pas. Je trouve que c'est un peu dommage parce que sinon, on a le plus bon temps les personnages parlaient. Et donc, ils vont rajouter des doublages en plus. Donc ça, ça fait extrêmement plaisir. On va pouvoir débloquer les voix supplémentaires en fonction de l'affinité, etc. Donc voilà, les amis, ils sont... Ça fait plaisir toutes ces mises à jour. Alors, qu'est-ce qu'ils nous... Il manque plus que le tournoi... Enfin, le PVP en temps réel qu'ils avaient annoncé. Il manque plus que également les voix JAP. Bon, les voix JAP, je pense que ce ne sera pas avant l'année prochaine parce qu'en fait, comme vous avez annoncé, il faut que la version JAP rattrape les versions globales et Europe en termes d'unités disponibles. Et ensuite, à ce moment-là, ils proposeront le double à japonais pour tout le monde. C'est juste une question de logique. Ils ne vont pas mettre les voix JAP de, je ne sais pas moi, de Luna alors qu'elle n'est pas encore disponible sur la version japonaise. Tu vois ? Donc, c'est juste du bon sens. Donc voilà, les amis, installez Epic Seven. C'est un jeu extrêmement riche avec beaucoup de fonctionnalités. Il y a les guildes. On peut communiquer contre les joueurs de guildes. Il y a du PVP à Sacron. Il y aura du PVP prochainement en temps réel. Il y a, en plus, ce n'est pas très long les tournois. Ce n'est pas comme sur Dokkan. Ça prend 5 heures d'Otavi. Non, c'est... 5 heures d'Otavi. Là, c'est quelques minutes par jour. Beaucoup de modes de jeu. Mode d'histoire qui est régulièrement mis à jour chaque mois. Il y a un nouveau chapitre, en fait. Et en fait, 10 chapitres fait un épisode et ils ont prévu 10 épisodes. Donc, c'est en gros un épisode par an. Et donc, nous aurons du Epic Seven. Enfin, le mode d'histoire va du jeu pendant quasiment, selon eux, quasiment 10 ans. Donc voilà, très très bon jeu. Je pense que je vais encore passer beaucoup de temps à streamer sur ce jeu. Voilà, très très bon jeu. Un jeu solide, très très riche. Comme je l'ai dit, en croise les doigts pour que nous sorte le dessin animé très prochainement. soit l'anime, soit le manga. Je prends les deux. Sur ce, je vais passer une bonne journée. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Pensez à me follow sur Twitch. Les amis, le lien se trouve dans la description. A très bientôt. Ciao, ciao.